Dans une vidéo devenue virale sur les médias sociaux La population locale du nord Kivu, dans la partie est de la RDC, a capturé un drone appartenant à la MONUSCO, la mission des Nations Unies en République Démocratique du Congo, avec des tonnes d'or et des armes sophistiquées à destination des groupes terroristes du M23, soutenus par le Rwanda. Paul Kagame, qui n'est autre que l'agent de l'impérialisme anglo-saxon dans la sous-région des Grands Lacs, a été exposé par les populations locales. ...Lingala et Swahili, claiming that this is what the UN is doing in Congo, not protecting, but looting the country. Locals can also be heard talking about the cargo of the UN drone, saying it contains gold, guns, and some escape parachutes. Ce type d'incident est très courant en République Démocratique du Congo. La MONUSCO est régulièrement accusée par la population locale de connivence de travailler en étroite collaboration avec les groupes terroristes qui sèment le chaos dans le pays. L'actuel président, Félix Dissecret d'Itilombo, a solennement demandé à la tribune de l'ONU, lors de la 78e session de l'Assemblée, le départ des troupes de la MONUSCO, dès le mois de décembre 2023. C'est ici le lieu d'aborder une question d'une importance capitale pour la République Démocratique du Congo et pour la consolidation de la paix dans notre région. Il s'agit du retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République Démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle de notre territoire. Après plus de deux décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées sous une forme ou sous une autre depuis 25 ans en République Démocratique du Congo n'est pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs ni à protéger les populations civiles. Aussi, le projet de retrait échelonné responsable et durable de la MONUSCO annoncé depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021 devient-il anachronique au regard de l'évolution des contingences politiques, sécuritaires et sociales actuelles. Il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en République Démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. Par ailleurs, l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Il est temps pour mon pays d'explorer de nouveaux mécanismes de collaboration stratégique avec les Nations Unies, davantage en phase avec nos réalités actuelles. C'est pourquoi, en ma qualité de garant constitutionnel de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de mon pays, de la bonne tenue de notre nation ainsi que du bien-être de mes concitoyens, j'ai instruit le gouvernement de la République d'entamer des discussions avec les autorités onusiennes pour un retrait accéléré de la MONUSCO de la République Démocratique du Congo en ramenant le début de ce retrait progressif de décembre 2024 à décembre 2023. Tel est le sens de la démarche actuelle de notre gouvernement qui a adressé un courrier au président du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 1er septembre 2023 sollicitant l'accélération du retrait de la MONUSCO. Il serait judicieux de penser que la MONUSCO, la Mission des Nations Unies, en République Démocratique du Congo est là pour lutter contre les groupes terroristes, souvent subventionnés par l'Occident via ses vallées locaux comme Paul Kagame du Rwanda et Yuri Museveni de l'Ouganda. L'ONU est un instrument de domination de l'Occident sur les autres peuples du monde. La déstabilisation de l'Afrique est nulle sans doute l'œuvre des pays néocolonialistes et impérialistes occidentaux et ce, depuis des siècles. Les dirigeants africains doivent tirer les leçons du passé pour éviter le pire dans l'avenir. Merci à toutes les personnes qui partagent nos vidéos et qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Nous vous invitons à visiter notre site internet je m'informe tv.com Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada